Hey salut Youtube, salut et bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Fallout Ah bah notre pote super mutant qui jusqu'à présent est relativement zen, c'est passé en mode pas zen Tout de suite voilà, on commence par les trucs gênants Bim, 62 c'est pas mal Par contre il vient me shooter au fusil laser et ça picote Du coup nous étions un necropolis et nous sommes à la recherche de la puce d'eau On devrait prochainement la trouver je pense, les marchandos du centre s'avertraient Toujours pas mouru Mais pour l'instant nous sommes aux prises avec des super mutants, fort peu sympathiques Qu'un Par avantage étant que celui de dehors ne s'est pas encore réveillé Par contre lui avec son fusil laser il risque de faire très très mal Heum, 17 Oui ça serait bien que tu meurs à un moment Non pas que tu risques de me faire mal, mais ça me s'enfuit Il s'enfuit, du coup on va pouvoir lui éclater la tronche sympathiquement Voilà Heu Heu J'ai eu chance de toucher, on va tirer dans le torse Ça sera facile Heum Il est capote Oula, Gary il a pris cher Bien joué à Yann Bon du coup les mecs pour l'instant n'ont pas l'air de trop s'en prendre à Yann Ils ont juste l'air vaguement de se grouper autour de lui Ce qui n'est pas bon signe non plus, ce qui est en passant Heu Hop Ouh les jolies critiques 60 Il est mouru Gary Et nous avons Sally ici Et boum Sally Bon il n'y avait pas d'armure je pense Ah Lui il a l'air un peu plus lourdement équipé On dirait Un lance-flammes Je ne suis pas dans le bon angle pour l'avoir Heu Désolé Yann tu risques de morfler Je te conseille de bouger rapidement Désolé Allez Bah il Il est mort avoir pu faire Heu 1050 c'est pas énorme Il avait en effet un lance-flammes Bon on a bien fait de se le faire avant Je ne vais pas le récupérer parce que de toute façon avec mon score en armée en l'autre ça ne sert à rien Heu Non un arme lourde pardon Bon on va voir Harry il avait l'air d'avoir du matos Heu Un fusil laser bon Heu Bon on va quand même shooter Heu Joselito J'étais ici J'espérais avoir l'avantage de la surprise mais bon heureusement il m'a raté Larry dans les oeils Ah ça pique hein Ah le petit pistolet effet Bob Peut être lui qui aura réagi au bruit Non 250 XP c'est pas vraiment des... Il ramène pas énormément hein Nan 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 Bonsoir Qui est ce brave monsieur ? Hmm C'était Terry Mais Terry vient de connaitre un sort fort peu enviable Nan 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 Alors est ce qu'il y a encore de super mutant dans le coin ? Je suppose que oui Heu On a une goal là Une autre goal Des enfants de la cathédrale Jack qui sont là Qu'est ce qu'ils foutent ici ? Qu'est ce qu'ils foutent ici ? Qu'ils sont c'est bon Nous n'avons pas le temps de discuter et nous partons Cet endroit est dangereux pour nous Oui mais peut être parce qu'il y a des super mutant dans le coin Au hasard Et qu'ils avaient l'air lourdement armés Les bougres Heu Par contre je pense que c'est bon On a du se faire la L'intégralité des mutants Il y a des roquettes Il y a du magnum Il y a des munitions qu'on va récupérer pour Yann On a pas de place J'ai des trucs si lourds que ça non ? Ah ouais Ah ouais Ouais Bon moi tant pis pour Yann On va fouiller ce qu'il y a dans le coin Ici rien Là non plus La pompe à l'eau ne fonctionne pas Ok donc la pompe est ici Est-ce qu'on peut le réparer avec réparation ? Non On a pas réussi la pompe à l'eau Peut être faut-il un nouveau fusible ? Bah du coup on va voir si on peut en trouver un Ils ont une goule prisonnière Non On va changer d'arme déjà Sinon ils veulent ranger et le sortir à chaque fois Ça va être un peu relou Et Allo vous Ngh Vu que je clique sur un barreau ça va être difficile Ah bah bah Merci de m'avoir fait sortir D'où vient l'eau ? Il est la pompe des sources souterraines Il y a une bouche d'égout dans la cellule d'à côté qui mène à un tien d'abri C'est de là que vient l'eau S'il y avait pas ceux d'en dessous tout irait pour nous Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est parfois difficile de bien faire marcher la vieille technique Les rayonnants nous frappent dès qu'on descend Nous les ghouls on les laisse tranquilles Et les grands mutants n'ont pas l'air de se faire des bing Ok Donc qui de qui ? Donc du coup il y a du monde en dessous Par là Et moi j'aimerais bien d'abord réparer la pompe à eau 97 jours mais ça va Necropolis Répare la pompe à eau de Necropolis Ouais Il faudrait qu'on retrouve les pièces Parce que visiblement il nous en manque Il nous en manque ici Il faut ça regarder Parce que ils ont pas l'air très très sympa Ici il y a un ghoul luisant Ah Aïe Bon bah Tant pis Moi je voulais pas C'est toi qui m'a chargé Bon encore 23 points d'impact c'est pas trop mal Sauf si Yann nous décide de balancer une décharge Un peu pour toi Mais jusqu'ici ça va Voilà On aurait du recharger avant Ça va Ça va Et rien Et lui Rien non plus Cela ne nous dit pas où sont les pièces de la pompe à eau On sait qu'il est là On sait qu'il est là L'abri C'est bien on pourra revenir Il y avait des espèces de gourds à top Qui ont peut-être un accès Parce qu'il avait dit que les pièces étaient sous le réservoir Donc peut-être que Peut-être qu'en accédant aux égouts par là On va pouvoir retrouver Ce dont on a besoin C'est pas par là qu'on est arrivé C'est pas par là qu'on est arrivé Non c'est pas encore frappé Non mais descend espèce de Google Merci Oh mon dieu des rats J'ai pas moins bourrin pour les rats Un truc qui est des munitions en voiture Voilà voilà pourquoi Hop là Hop là C'est pas par là qu'on est arrivé C'est pas par là qu'on est arrivé Ah non c'est pas encore frappé Ah mais descend un espèce de google Donc on va pas se faire les règles de munitions principales Si ce serait bien touché Vu l'efficacité qu'elles ont Y compris pour les cyber-mutants Clic-clic-clic-clic-clic Est-ce que c'était vraiment nécessaire Yann ? Est-ce que j'avais vraiment besoin de brancher une rafale dans la gueule du rat ? Pas de vampire ce soir Eh non ! Salut Predun ! Comment ça va ? Non non ce soir on avance sur Falut On explore les tréfonds de Nécropolis à la recherche de la puce d'eau Bah écoute ça va très bien Bah ça va très bien Je suis un peu crevé mais bon Un bon jeu plein de gros pixels pour te brûler la rétine Il n'y a rien de tel pour te mettre en forme Bim couchez Ah c'est lundi hein le début de semaine c'est jamais cool Piff Ah tu arrives dans un moment exaltant où quand même on chasse des rats quoi Y'a du monde là-bas Ah j'ai vu une nouvelle qui devait te faire plaisir à priori Grinfall par très très bien Il fait un très bon démarrage pour sa première semaine Le dératiseur ! Eh ! C'est plus dur qu'on ne le croit ! Oui totalement je ne m'y attendais pas Ben ouais je ne m'y attendais pas trop non plus parce que Grinfall fasse un super gros démarrage Je t'avoue que le jeu j'en ai entendu parler un peu tardivement en fait Mais ouais il a l'air d'avoir bien marché Surtout que ça c'est un petit RPG Bon ouais ça avait quand même l'air pas mal Il va falloir les moyens quoi Bon je crois que Yann il est un petit peu en rate de munitions Il doit devoir lui filer un flingue un petit peu plus conséquent que ce qu'il a On est que 30 à bosser dessus Ouais en effet ça n'est pas un gros studio C'est studio moyen je pense du coup Il y a des trucs plus petits mais C'est vrai qu'en effet il y a des trucs beaucoup plus gros aussi Euh ouais en effet Yann est à court de munitions Qu'est-ce qu'on peut lui filer ? J'ai plus de munitions pour Magnum évidemment Non Contente du résultat du coup Bah y'a de quoi y'a de quoi Félicitations pour tes réalisations sur le jeu Il faut espérer que du coup ça va permettre de poursuivre l'avancée du studio Et qu'il se lance dans des projets toujours plus sympatoches Ah monsieur j'ai des munitions de Magnum Je te laisse te faire pousser la moustache Yann La chemise hawaïenne Et utiliser le Magnum Utilise l'arme que tu connais le mieux Voilà Ouais les PNG dans Fallout sont limités par le type d'armes Pour lesquelles ils ont une animation Donc en gros Yann par exemple il y a une animation pour les pistolets Pour les couteaux ce genre de choses mais pas pour les armes lourdes Donc je peux pas lui filer un fusil de chasse C'est un peu bizarre mais bon Ah non La ferraille On a pas cette place Ah là là les bons vieux souvenirs du jeu Et oui ! Et on est encore loin de Loin de la fin de notre kit On va jeter une petite biche en espérance qu'on fasse à cette place Yes c'est impeccable ! Je pense que c'est ce qu'il nous fallait pour réparer la pompe à eau Si on répare la pompe on pourra aller récupérer la puce d'eau Sans trop nous en vouloir de condamner les ghouls à une mort atroce Je pense même que si on répare pas la pompe à eau tout de suite On va pouvoir gratter des livres à je sais plus qui Pour nous filer des trucs en réparation Bon c'est pas grave Heu... blablablablablablablablabla Serail... Un peu de tout... BIM Parce que je sais ce qu'il nous faut Oui ! Tu installes les caisses manquantes et la lourde pompe se remet péniblement en marche Tu gagnes 1000 points d'expérience pour avoir réparé la pompe Magnifique ! Et bah du coup il va être tendré de nous servir Sur... l'abri qu'on a trouvé en dessous de Nécropolis et d'aller récupérer nos récompenses auprès de sept notamment il n'y a pas de casier dans celui-là sûrement un vieux modèle d'abri j'espère alors explorer quand même les alentours alors l'étage des habitations il y a des ghoules il y a pas mal de ghoules est-ce qu'il y a d'avoir des trucs à fouiller non du coup on va peut-être pas demander notre reste on va aller directement le sous-sol qui nous intéresse il y a quelques ghoules à nouveau mais elles n'ont pas l'air cette pièce semble avoir été entièrement pillée qu'est-ce que nous allons voir on va rien bon en effet tu as de la chance de ne pas m'avoir menti il y a un marchand qui va pas bien et nous on va pas très bien non plus et il y a du monde aujourd'hui qu'on va se soigner c'est l'habitant de l'abri bon bah visiblement ils m'en veulent pas ceux-là on a éclaté les sentinelles mais ils s'en foutent tu veux un ordinateur de contrôle de traitement d'eau il est apprécié je pense que quand j'aurai piqué leur puise d'eau ils vont être moins contents nous avons gagné 1000 points d'expérience pour avoir récupéré une puce d'eau et nous avons gagné un level magnifique du coup on est armes légères on est bon on va se monter quelques points en discours pour être sûr d'avoir beaucoup et en science aussi et j'ai bien envie de commencer à blinder arme à énergie ou arme lourde histoire d'y aller bon allez il y a l'armée d'énergie pour la gatling laser ou arme lourde pour la gatling tout gris de lance flammes allez arme à énergie on va blinder tous nos points pour les prochains niveaux d'armée à énergie ça peut être rigolo plus tard la 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 faites comme si j'étais pas là visiblement ils s'en foutent complètement les ordi ils ont l'air éteints les ordi sont éteints heu bah du coup c'est très bien on a plus besoin que de rendre nos quêtes et de retourner à l'abri 13 et nous aurons fini le jeu ça peut être un train hop 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 la musique qui fait des ouh des petits suspens et du coup prédent je suppose que tu n'as pas le droit de parler du fait que le studio travaille sur un nouveau jeu mais je surveillerai avec intérêt ce que fait Dontnod était vampire à l'avenir à l'avenir 7 il était où il était pas par ici Spiders Dontnod était vampire Ah au Timberman au Timberman au Timberman et du coup ouais Spiders donc ouais du coup je suppose que ça bosse déjà sur un nouveau jeu ou au moins sur euh la sécurisation avec des patchs etc du précédent heu 7 où est-ce que tu es que tu es par là normalement j'ai éclaté tous les super mutants ça c'est bien je peux pas en parler en effet là j'ai me flair well done you've earned my sight walker follow Garrett for your reward now I'm busy ok merci ok merci excuse moi je vais m'occuper de ta récompense ouais j'ai pas trop confiance je sais pas pourquoi je sens que tu vas tenter l'arnaque je pense qu'il va essayer de me la faire à l'envers je pense qu'il va essayer de me la faire à l'envers il va me foutre en cellule non non il va entrer là avec les gars qui vont essayer de me tuer je vais me filer des trucs de merde tu reçois des fusées éclairantes des bouteilles de coke et 50 dollars waouh grosse récompense bon c'est de la merde mais bon on va aller au sous sol puisqu'on avait une quête à rendre au mec d'en dessous je pense qu'on est un petit peu plus généreux avec nous et ensuite nous retournerons à l'abri oh chef boule merci d'avoir réparé la pompe à eau et j'espère que tout ira bien pour ton peuple lorsque tu lui rapporte ce que tu as trouvé merci de ton aide salut et surtout filez moi rien bande de rana bon on se prend la première sortie qui vient et on rentre à l'abri à l'abri 13 on peut avoir des endroits fort peu sympathiques et surtout qu'ils n'auront pas encore exploré tu vois des nausées ça ça pue ah je suis irradié ça ça pue beaucoup du coup c'est à cause de ces ghouls radioactifs à la con bon tant que c'est que les nausées savent saloperie de ghouls exactement il me semble que c'est les ghouls rayonnantes qui filent les qui filent les degrés de irradiation mais j'avais complètement oublié ça du coup il me l'a bien piégé bon encore c'est pas trop grave allez les derniers mètres avant l'abri sont les plus durs j'ai encore des nausées en plus il me dit pas de degrés d'irradiation plus les radiations sont importantes plus leurs effets sont mortels j'ai l'impression de ne pas avoir perdu de points de vie pour l'instant donc je croise les doigts et tout le reste et de toute façon nous arrivons à l'abri on va aller directement à l'entrée j'ai entendu parler de tous ces endroits sans jamais les avoir vus ça semble super et très convenable un peu trop à mon goût il y a des ordis peut-être utiliser ma science pour apprendre des choses les terminaux de son niveau s'affecterait maintenant sur contrôle de la température de la barrière médicale est-ce qu'on peut se faire soigner ? ça m'arrangerait si euh... si le to-bib avait du radix ou du roadway comment ça va ? euh j'ai besoin de l'aide tout semble en ordre, reviens si tu as besoin de soin genre bon euh... t'as la peau qui se décolle les yeux qui saignent et les cheveux qui tombent mais à part ça euh... tout va bien j'suis toujours irradié merci pour rien mec t'inquiète c'est rien qu'un petit cancer un petit radix et Coca-Cola ça ferait l'affaire exactement t'inquiète pas euh... il s'est fait irradié euh... super gravement mais j'lui ai fait un bisou magique et j'lui ai mis un pansement et ça allait mieux elle a rien à nous dire Cindy as-tu trouvé la plus d'eau ? euh... je l'ai trouvé... comment vas-tu ? n'oublions pas le placement de produit de Coca-Cola évidemment il y a un petit logo sur son pansement j'ai peur de ce qu'il va se passer quelqu'un a volé l'eau et maintenant tout le monde est sur la brèche qu'il va ? qu'est-il passé ? des gens ont signalé que leur eau avait été volée ils n'en ont pas reçu plus mais des amis ont partagé avec eux après ça tout le monde est devenu complètement paranoïaque et a commencé à surveiller son eau quelques jours plus tard quelqu'un a tabassé le garde dans le secteur de rationnement et a volé de l'eau mais c'est terrible que puis-je faire ? tu pourrais peut-être arrêter le coupable ouais je vais voir ce que je peux faire il va faut tout faire soi-même ici on peut dire qu'elle replante sur vie tombe alors oui enfin prenez cette ration d'eau ah merde mon abus bon euh citoyen de l'abri citoyen de l'abri il n'y a pas le garde de la flotte dans le coin officier citoyen qui distribue citoyen 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 pas toi par hasard non 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 bon citoyen madame citoyen nous avons les ordinateurs ici il y a un ordinateur de bibliothèque qu'on peut peut-être essayer de pirater d'une voix agile alors science tu utilises le système informatisé d'abri tu passes un certain temps à me chercher des informations importantes oui très bien est-ce que ça m'a fait quelque chose j'ai pas l'impression je vais maintenant tirer tes enseignements du monde extérieur est-ce que j'ai encore augmenté en vie en plein air je suis au 34% bon oh alors c'est toi reste là mais ne bouge c'est ce revient ah ça va être lui le gardien un habitant de l'abri endormi qui es-tu ? bonjour fade qu'est-ce que tu fais ici ici à ce tour-ci je m'inquiétais pour l'abri et j'ai fait un cauchemar je n'ai pas pu me redormir et j'ai pensé qu'une petite balade me ferait de plus grand bien mouais je regrette mais je suis à la recherche du voleur d'eau et je dois savoir ce que tu transportes ne me touche pas j'ai rien ça suffit laisse moi tranquille tu préfères finir avec une balle à la tête d'accord d'accord j'ai rien à cacher vas-y regarde je le fouille ah tu le prends comme ça très bien pute ta gueule on va essayer d'être plus ou moins peace mytho pardon j'ai essayé d'être plus ou moins peace mais yann a été un petit peu le voleur d'eau était gravement touché et il est mort comme un caca bon hop là ce qui est à toi est à moi du coup est-ce qu'on peut attendre le matin pour aller le balancer genre bouh merci d'avoir arrêté ce voleur c'est du bon travail mais dépêche toi de trouver la puce il se trouve que si j'ai pas oublié de la récupérer ce qui m'étonnerait pas faut quand même vérifier il se trouve que j'ai une puce d'eau avec moi n'est-ce pas magnifique allons parler au superviseur et sauvegarder avant parce qu'à mon avis on peut dire des conneries par ce dialogue oui oui il me faudrait qu'on vous discute de faire sortir les gens de l'abri bien vous avez certainement gagné ce droit mais allons faire attention de la survie donne-moi le chip que je n'ai pas beaucoup joué à Fallout 3 mais je n'ai pas du tout aimé le style en fait euh oui mais je te donne la puce ok doki un moment le chip est initialisé ici il y a le test est grand le reboot est bon ça fonctionne et il se trouve que nous avons un gagnant ahah c'est rien rien oh non c'était quelque chose ne pas débrouiller ce que tu as fait tu as sauvé un peu de vie ouais j'ai vu le début dans l'abri puis après je suis sorti de l'abri j'ai massacré tout un tas de bandit euh... avec une main dans le dos et j'ai dit bon allons à la bibliothèque poaf level up tu gagnes 7500 points d'expérience pour avoir rapporté la puce d'eau et sauver l'abri tu consignes tes rapports dans notre système informatique de la bibliothèque tu devrais consulter le dirigeant pour conclure ta progression Yann Yann t'es relou alors oui dans le 2 ils se sont dit tiens les compagnons c'est un peu relou ils ont mis une option pour pousser les compagnons et ça vous change la vie alors les lèvres vifs bon on les a déjà pris deux fois c'est peut-être pas la peine de reprendre plus humm tu re-delete c'est fait quoi perception de plus de l'eau s'en fout vision nocturne bon c'est pas très important armure plus 5 c'est pas grave présence non bonne app tout à l'heure poche moins non oh oui c'est non plus mutation on doit changer une qualité meilleure position mangeur de serpent intuition guérisseur explorateur plus de points de compétences c'est vrai ennemi amical on s'en fout enfin des fleurs tu dépends environ 2 fois moins de stimulants et tu souffres 2 fois moins des conséquences empathie commando commando ah ouais cette attitude te permet de tirer un peu plus vite tout en conservant la même précision qu'attaque avec une arme longue portée te coûte 1 pa de moins en fait mais ça c'est bien ça c'est bien parce que ça nous permet de faire du tir ciblé 2 fois dans le tour autant dire que ça va être rigolo on a oublié de dépenser nos points qu'on va tout foutre en armes en énergie il manque 8000 xp pour monter le niveau on va retourner parler à notre patron c'est bien je veux que tu te souviens que la ressource d'eau est stabilisée en fait nous sommes réveillant nos réserves tu t'as fait bien je suis un peu inquieté par contre il y en a pas je ne aime pas tes rapports et qu'on a dans les rapports c'est quoi ? en fait ils me touchent du tout je sais pas de me c'est ceux mutants je me disais des calculations Je pense que j'ai mis dans le rapport qu'il y a à peu près une centaine de points de vie, je vais rester à dire. La population de mutants est beaucoup plus grande que ce qu'il peut être prévu par la croissance naturelle ou les mutations. Cela me fait croire et je ne le comprends pas vraiment, mais il se ressemble à quelqu'un qui génère de nouveaux mutants, et à une certaine rate. Exactement. Et comme vous avez probablement dit, aucune de ces mutations n'auraient été naturellement, même avec la radiation de la guerre. Qu'est-ce que tu veux, je passe ? Ça retourne le charbon du coup, pas vrai ? Vous n'avez aucune idée, j'suis désolé hein ! Pardon ! Ouais d'accord, avec le petit mouvement de tête en mode, allez casse-toi ! Casse-toi ! Me touche pas, tu me salis ! Bon ! Et voilà ! Donc nous avons sauvé notre abri, mais ce gros ingrat de dirigeant veut qu'on aille enquêter sur les mutants, et cette fois-ci nous devons plus du coup de temps limite. la petite fiche qui nous disait qu'il fallait se barrer, pas trouver avant 150 jours n'est plus là. C'est mieux ! Y'a pas un des mecs qui a une quête aussi dans le coin comme ça ? Merci de nous avoir sauvés ! C'est un type super ! C'est vrai ! J'pense qu'on peut le dire ! Alors... J'pense que... On va se mettre sur la piste de ces braves super mutants ! Et on va voir de quelle façon... Hop 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 ! On va ressortir ici... Alors, abri 13 on a fait, abri 15 on a fait, les sables on a fait, des beaux villonnes... Pas trop les bienvenus ! Salut, t'as trouvé la puce ! Oui, y'a quelques minutes, et on l'a rendu au dirigeant, on a rendu la puce, et euh... Donc on a sauvé l'abri. Par contre, il a dit... Tu as rencontré des mutants extrêmement étranges et beaucoup trop nombreux... Euh... Ce serait bien que t'ailles voir dehors, euh... D'où ils viennent, euh... Salut, bisous, déso ! Donc du coup, ils nous ont renvoyé au turbin ! Euh... Les pillards, on a fait le taf ! Nécropolitie de personne ! Centra, on a fait le tour aussi ! Bon, on va aller à la confrérie de l'acier ! Qu'on a pas encore visité ! Donc oui, la puce est trouvée, mais ce n'est pas encore la fin de notre quête, malheureusement pour nous ! Il faut maintenant découvrir d'où viennent les super mutants qui... Rodent dans la région ! Et voilà, hop, 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 hop ! Confrérie ! Ben, niveau 1 ! Au nord se trouve un petit bâtiment entouré d'une clôture. Des gardes menaçant en armure lourde patrouille. Un paladin et cabotte, un initié de la confrérie de l'acier. Bonjour, et bienvenue au Brésil de Steel. Peux-je demander votre business ici ? Ben, qu'est-ce que tu fais ici ? Euh... Qui es-tu ? Je suis Cabot, mais tu ne m'as pas répondu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Hum... Qu'est-ce que tu fais ? Ben, je suis un initié. Maintenant, mon travail est de rencontrer les gens à la porte. Bon, ça a pas l'air génial, mais je veux quand même m'engager. C'est génial ! Attendez ici un second, et laisse-moi voir ce que tu dois faire. Ok. Eh bien, j'ai parlé avec le High Elder, et il a dit qu'il n'est pas juste qu'aucun qui peut me rejoindre. Il a dit qu'il faut faire une quest. Euh... Quoi par exemple ? Tu dois aller dans les ruines de l'Ordre ancienne, qui est au sud d'ici. Tu dois aller dans l'intérieur et apporter quelque chose qui prouve que tu étais là. Comment tu sauras qu'il est génial ? Il y a des choses dans l'intérieur que tu n'as jamais vu avant. Oh, euh... C'est aussi radioactif. Euh... Ok, très bien. Et je ne peux pas trouver avec toi. Bon, moi d'accord, c'est comme si j'avais le choix. Tu vas ? Great ! Juste bring it back here ! Good luck ! Ouais, salut ! Merci. Ok. T'as l'air de comprendre. D'ailleurs, t'as t'en pris la célèbre quête du rayon ? Je sais plus. Le rayon, qu'est-ce que c'est ? Le rayon, comme l'appellent les étrangers, aurait été le centre de fabrication des armes les plus sophistiquées de l'époque. Enfin, c'est ce qu'on peut lire dans les livres anciens. Maintenant, d'après ce qu'on sait, c'est un énorme cratère radioactif. Je crois que les anciens y envoient des candidats à la confrérie pour s'en débarrasser. Euh... Je vais à l'Ordre ancien, où est-ce que c'est ? Euh... Les rayons et l'Ordre ancien, c'est la même chose. Ah... En fait, ils essaient de me niger. Euh... Merci pour les renseignements, salut. Bon. Qui dit truc radioactif dit... Trouver des produits anti-trucs radioactifs. Euh... Du coup... Bon, on va essayer... Il y avait un... Un fournisseur de drogues diverses et variées au centre. On va essayer d'aller voir s'il peut pas nous refiler du radix. Ça permet de se protéger contre les radiations. Et il faudra songer à ce qu'on fait de Yann, parce que Yann, il risque de crever rapidement sinon. Et donc, il y a un rad scorpion. Et du coup, maintenant, on tire à 4 PA. Couché ! On était où au niveau XP ? Non, pas toi. Oui ! Euh... 37 000. On a encore le temps. Euh... Ouais, quand on aura une armure de la confrérie, on pourra aller faire un tour chez... C'est botch ! Que nous avions pas encore terminé. Au centre. Le poison agit sur ton organisme. Je suis encore empoisonné ? Je suis irradié et empoisonné ? Non, juste irradié. Ça va ! Ça pourrait être pire ! Hop, 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 hop ! Que puis-je pour toi ? Euh... Je voudrais encore acheter des trucs. J'espère que t'as ce qu'il me faut. Euh... Antirad... Ah, Radix ! Je t'en prends 3. Euh... Je vais me prendre 2 d'antirad. Je t'en prends 2, 2. Qu'est-ce qu'on peut te filer en échange ? Que dirais-tu d'être le repossesseur d'un magnifique magnum ? Et d'un bâton d'élevage ? Pouf, il marche. Euh... Super Steam, on peut pas... Ouais, il doit être super cher. Ouais, ça va. 1653. Euh... Tiens, un couteau de merde en même temps, en échange. Euh... Putain, un papier de monnaie était relou. Et UR relou. Euh... Alors, on va se finir en steampack. 833. 1814. Alors, ça fait 7... 34, 37 ? Si je compte bien. Pfff. Le génie des mathématiques. La soustraction. Je maîtrise. Merci. Euh... Du coup, il me semble que le Radix, c'est ce dont on a besoin. Faut quand même vérifier. Produit anti-radiation absorbé avant toute exposition. Aucun effet secondaire connu. Parfait. Alors, on va aller vers le rayon. Et on va laisser Yann quelque part, où on va pouvoir le retrouver. Genre dans une zone à côté du rayon, je pense. Hop. Alors, en route. On a toujours un peu une armure pourrie, hein, quand même. Ce serait bien d'avoir un truc un peu plus sympa. Moi, je crois que la confrérie, il fait des armures plus sympas. Mais il faut déjà être membre de la confrérie, donc... Ça ne nous aide pas. Alors, euh... Le rayon. Une rencontre aléatoire. Un petit groupe de bandits. Désolé les gars, ça va piquer. Un de moi ? Deux de moins. Il y en a partout. Partout. Ouch. Wow, pas de dégâts. Trois. Et quatre. Ah, le dernier a pas explosé. Je suis presque déçu. Merde, non. On ne tire pas sur Yann. Il ressemble aux autres, mais on ne tire pas sur Yann. Hop. Deux de la tutune. Ah, il était chargé, lui. Des restes de lui. Ok. Et lui. Ok, bon. On va pouvoir reprendre notre route vers l'ordre ancien. Appeler aussi le Mouroir de la misère. Euh... Je me demande si j'aurais pas bien fait de tourner une corde, par exemple. J'ai des dutes. Un voyageur solitaire. Salut à toi. Qu'est-ce qui t'amène dans nos contrées ? Euh... Pourquoi tu portes tout ça ? Un fatra ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est des marchandises ? Ah bah, parfait. Ça tombe, t'as une corde. Allez, d'accord, ok. Sacré tas de marchandises. Euh... Raconte ce qui t'amène. Alors, je me balade, je lis de ma musique et je bricole à droite à gauche. Euh... Tu sais où je peux trouver un camp rond ou quoi ? En portant de la côte, t'as les sables ombragés à environ une semaine à l'intérieur des terres et dépôt-ville à quelques jours au sud. Le centre est seulement 2-3 jours au sud de dépôt-ville et Nécropolis à l'est. A éviter, ça vaut pas le détour. Ok. Je suppose que si j'essaye de fouiller, tu vas pas être content. Ah bon, surtout... Je te prends d'atune, tu me veux pas. J'ai des rumeurs, est-ce que j'aurais quand même pas dû prendre cette corde avant ? Euh... On va laisser Yann là. Dans les montagnes. Euh... Tu peux t'en aller. Ok. Oui, et... Yop, 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 yop. Ça... On va se prendre les radix tout de suite parce que si on arrive dans la zone et qu'on a pas préparé, ça va mal se finir pour nous. Euh... Y'en a du retour de sable ombragé, je pense. 50 de résistance aux radiations. 40, bon. On en est... Ouais, on est bien. On est 100% de résistance aux radiations. Parfait. On peut prendre une douche dans le réacteur de Charneville. Ou un bain. Dans le craté. Ou une poutre. Tu peux pas redescendre la cage en utilisant que la poutre métallique... Y'a bien les mecs qui ont une corde dans le coin. Je me suis pas tapé tout ce trajet pour me rester bloqué comme un con à l'entrée du rayon. Non. Par contre, l'endroit a l'air un petit peu... Un petit peu brûlant. Eh merde, bon. Eh ben, on va chercher une corde. Bravo le veau. Retour au centre. Bien joué. C'est pas grave. C'est pas comme si c'était loin. Et du coup, on va sûrement devoir rejeter des radix. Ce qui feront plus effet. Alors après, bien sûr, c'est possible de courir et de se prendre du rad away, mais... Et... Y'a une bonne chance de mourir. Le rad away, ça fait diminuer les niveaux d'irradiation. Alors... Ouais. Contre Vajers, racheter du radix. Alors le General Star. Oh, je suis déçu. Pardon, principalement. C'était pas volonté, hein. Et mes amitiés à votre tapant. Et alors décor, on va prendre deux. On va anticiper le truc. Euh... Est-ce qu'on aurait pas du truc à rendre ? Tout celui-là, il est à 1200 balles. J'ai des pattes. J'ai un vieux sac pour axe. Et j'ai une carabine. 1200. Parfait. Euh... Non, 939. Et 153. Hop là. Merci. Et il faut que je retourne racheter des cachetons. Hop là. Toujours aussi sympathique, le centre aussi accueillant. C'est le bien bel endroit pour passer vos vacances. En famille. Alors... Hop. Balance tes trucs. Voilà. Je peux te filer que ce soit en échange. 200. Apprémentable. Je te file ça. Et je consens à te filer. Rien du tout. Ah non. J'ai oublié de faire troc. Très bien. Rassurez-vous. C'est fait exprès. Euh... J'en avais dit. Bah tout ce qui est en bas. En fait. De l'inventaire. Buff out. Alcool ouvre. Et... J'ai fusée éclairante. Ça me sert pas du tout. Un permac encombré. Un plan américain. 600. Allez. On va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Et qu'on va pouvoir partir. Retourner au rayon. Deuxième tentative. On va essayer du centre. Hop. On est pas mal. En termes d'équipement. En termes d'armes. Bon. Armes. On est encore à l'arme légère. Mais bon. On devrait au fur et à mesure. Booster notre arme de rayon. Armure. On est encore un peu avec une armure métallique pourrie. Donc. Il va falloir trouver mieux que ça. Sachant que la limite de niveau. Je crois qu'elle est à 20 ou 21. Donc là pour l'instant. On doit être 7 ou 8. Donc on a de la marge de progression. Pas d'inquiétude à ce sujet. Alors. Est-ce qu'il y a un est encore là. Ou est-ce qu'il est retourné au sable. Nous le saurons tout de suite. Hum. Une rencontre. Tu m'en veux de se trébucher sur un terrain accident dureté. Il pourrait quand même s'aménager. S'occuper de l'aménagement du territoire ici. Merde. Ok. Pas Diane dans le coin. On va se prendre. Pour. Nos radix. Pour la deuxième fois. Heureusement qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et alors 50. Et 40 pour 90. On va aller du coup au rayon. Voilà. Ok. Pardon. Mais avec la corde. On devrait pouvoir descendre. Parfait. Sauf qu'on descendra au prochain épisode. Donc salut Youtube. A la prochaine. N'hésite pas à faire ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Et puis. Des bisous. Salut.